Alexandre, combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle sous l'eau ? Sans masque, j'imagine. Sans respirer, sans masque, sans tuba, sans rien. J'en sais rien, en tout cas 30 secondes, 40 secondes ? C'est déjà pas mal. Vous savez, c'est un petit jeu de vacances qu'on fait à la piscine. Mais c'est une vraie discipline. L'apnée séduit de plus en plus de Français. Il faut dire que les records tricolores au championnat du monde sont assez inspirants. Hier, pour la première journée, les Bleus ont obtenu une médaille de bronze chez les femmes avec Alice Modolo et une médaille d'or qui est autour du coup d'Arnaud Gérald. De quoi booster encore plus une discipline qui a déjà le vent en poupe, Axel May. Oui, si le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, a fait connaître en 1988 la discipline dans l'hexagone, le boom de la pratique de l'apnée est beaucoup plus récent, souligne Olivia Fricœur, monitrice, membre de la Fédération Française de Plongée. Les gens qui pratiquent en club, on est passé en moins de 10 ans d'à peu près, on pense, 1000 licenciés à plus de 20 000. Un simple exemple, dans mon petit club en province, on est une soixantaine de pratiquants. On a refusé plus de 30 personnes à la rentrée. Si les entraînements se font majoritairement en piscine, l'objectif est bien sûr de plonger en milieu naturel. Et pour le champion du monde, Arnaud Gérald, ce boom de la discipline s'explique parce qu'elle est dans l'air du temps. Certains s'y retrouvent sur l'écologie, d'autres s'y retrouvent sur la partie développement personnel, d'autres s'y retrouvent sur la performance pure. Et voilà, je pense que c'est vraiment un sport qui va toucher de plus en plus de personnes. Arnaud Gérald, auréolé de son nouveau titre de champion du monde d'apnée, ajoute que pour se faire plaisir, un masque et des palmes suffisent. Pas besoin comme lui de descendre à plus de 120 mètres. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est le médeux du service des sports d'Europe. Merci Fanny Marceau.